J'ai un voisin avec qui je suis très proche, qui est vraiment un très bon ami. Quand il était en bio maintenant, quand il était en conventionnel, quand il semait son maïs, il en attrapait des saignements donnés. Pierre, concernant justement ce monde paysan, l'agriculture, tu sais que moi je ne suis pas un fervent défenseur de l'écologie, mais je me bats contre l'interdiction de ce glyphosate et d'autres produits qui sont nocifs. Et je me mets aussi à la place, même des leveurs qui font de l'élevage intensif, parce que peut-être que ces gens-là, ils ont investi énormément d'argent, peut-être qu'ils se sont rendus compte après de l'aberration, je dirais, de cet élevage pour produire plus, toujours moins cher, dans les conditions horribles. Je pense qu'il n'y a pas que des psychopathes qui sont au créateur élevage de cochons intensifs. Le seul que je connais ne mange pas la chair de ces cochons, ce qui n'est pas stupide non plus. Je ne sais pas s'ils sont tous dans ce cas. Et il y en a certains qui veulent sortir de là, qui veulent sortir de cette, je dirais, de cette production qui est pour moi immorale, tout comme des agriculteurs veulent se sortir de cette agriculture chimique. Mais il faut leur laisser le temps, il faut justement subventionner, je pense, aider des gens qui font comme ça la transition. Quel est le retour du monde paysan par rapport justement à cette possible transition ? Et est-ce qu'il y a une volonté ? Et est-ce qu'il y a les moyens en face gouvernementaux pour justement assurer cette transition ? Alors, il y a beaucoup de volonté. Ça, c'est certain. Après, tu as des gens très réfractaires aussi. Et le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Et que là, par exemple, si tu veux, par exemple, ce qu'a mis le feu aux poudres, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le fait de taxer le GNR, le gazole non routier, donc le gazole rouge, pour ceux à qui ça ne parle pas. Et ça, tu ne peux pas demander à des gens de ne pas utiliser de glyphosate. Et donc, de passer X heures en plus sur les tracteurs, tu sais, pour faire... Parce que le principe du glyphosate, c'est un désherbant. En bio, tu ne vas pas mettre de désherbant dans ton champ. Donc, tu vas faire, par exemple, ce qu'on appelle des faux semis. C'est-à-dire que tu laisses pousser les mauvaises herbes, puis tu retournes ta terre. Des fois, tu en fais deux. Bon, tout ça, à l'échelle d'une propriété, c'est des grosses dépenses en carburant. Par exemple, si en plus, on te taxe le carburant, qu'on ne t'achète pas les matières que tu produis à un prix décent dont tu puisses vivre, et qu'on t'interdit les produits phytosanitaires, c'est lunaire. Donc, bon, il y a beaucoup de bonne volonté. C'est toujours pareil. Pour moi, c'est une histoire de moyens. Et puis après, l'un des gros problèmes dans l'agricole, c'est l'accès aux fonciers pour les gens qui veulent s'installer. Et dans les néo-ruraux, tu as quand même beaucoup de gens qui ont développé une sensibilité à la problématique environnementale. Bon, après, pas une sensibilité comme celle qu'ont certains citadins, parce que quand tu mets les mains dans le cambouis, si tu veux, quand tu es dans l'agriculture, au contact du réel, tu vois ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ce qui est une ineptie, si tu n'en es pas une. Mais oui, pour moi, ça peut aller complètement dans le bon sens, mais il faut s'en donner les moyens. Si on veut une souveraineté alimentaire, ça a un prix. Si on veut une souveraineté alimentaire avec une bouffe qui est bonne pour la santé et qui est respectueuse de l'environnement, ça a aussi un coup. C'est tout. Tu disais qu'il y a des personnes qui étaient réfractaires. Comment on peut être réfractaire lorsque, je dirais, à des pratiques qui, quand même, nous rendent malades ? C'est avéré. Comment on peut être aussi, je dirais, froid par rapport à ça ? Tu vois, je vais te dire, pour ce que tu viens de dire qui rend malade, par exemple, quand tu sèmes, je ne vais pas être trop technique, mais quand tu sèmes du maïs, surtout si tu es en conventionnel, tes grains de maïs, ils sont enrobés. Tu vois ? C'est-à-dire qu'ils sont recouverts de trucs qui font que ça va mieux pousser, etc. Ouais. J'ai un voisin avec qui je suis très proche, qui est vraiment un très bon ami. Ouais. Quand il était, il est en bio maintenant. Quand il était en conventionnel, quand il semait son maïs, il en attrapait des saignements donnés. Ouais. Donc, je peux te dire que la conversion au bio, il s'en rende compte aujourd'hui. Au niveau agricole, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est aussi ce qui va amener un changement inéluctable, c'est qu'en fait, les gros dont tu parles, c'est des mecs qui, pour reprendre la ferme du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, se sont endettés sur 40 ans. Donc, ils ne peuvent pas faire machinariat. Sinon, ils perdent tout. Mais le problème, c'est que ce système-là, des mecs, en gros, qui ont fait le jeu de la grande distribution et du capitalisme et qui ont réussi à bouffer les fermes autour qui sont battues pour les terres qui deviennent très gros, c'est qu'en fait, ils ne pourront plus transmettre. Donc, à la fin, leurs exploitations, soit elles seront morcelées entre de plus petits paysans, soit elles seront rachetées par des consortiums qui pèsent des milliers d'hectares et qui sont complètement hors sol, si tu veux, et qui appartiennent à des fonds de pension, à des machins. Voilà. Et ça, le problème, c'est qu'ils rachèteront, eux, ils rachèteront que la terre agricole vraiment de grand intérêt. Pas les cosses, pas les terres trop caillouteuses. Voilà. Donc, tu vois, typiquement, par chez toi, la terre agricole n'est pas exceptionnelle. À part certaines zones pour les vignes, mais sinon, la terre agricole, en fait, les gens spéculent juste pour construire. Chez nous, la terre n'est pas chère du tout. Enfin, ça dépend des zones, mais globalement, elle n'est pas chère. Les gens vont se battre que pour les terres plates d'alluvions en bord de fleuve. Pour le reste, ça risque de devenir des friches et tout ça. Mais bref, je me suis éloigné, mais ce que je voulais dire, c'est que ces mecs ne pourront pas transmettre. Donc, certains bossent avec leur père et leur grand-père, donc n'ont pas les coups des franges, de toute façon, n'ont même pas le droit d'avoir une opinion différente, ou sont engagés avec les banques pour 40 ans. Donc, eux, c'est des irréductibles, mais dans tous les 15 jours, structures qui valent 1 ou 2 millions d'euros à leurs enfants, comme ça, mais ça va être obligé de changer. Merci.